bonjour à tous et bienvenue dans nos studios pour cette émission très spéciale à cette période sonne l'heure de la rentrée nous allons en profiter pour vous dévoiler l'envers du décor et faire le point sur ce qu'est corsair tv ses buts son identité sa ligne éditoriale mais surtout ses ateliers d'initiation aux médias qui font partie intégrante du projet corsair tv mais comme des images va mieux qu'un grand laïus barbant nous regardons tout de suite la présentation en images de corsair tv donc Sous-titrage ST' 501 ... Comité de rédaction. Écriture des plateaux, présentation des reportages en face caméra, technique studio, les participants à nos ateliers sont impliqués à chaque étape de la réalisation d'une émission. Nous y reviendrons tout de suite, mais maintenant, regardons un autre défi relevé par les habitants du quartier de Kureguem, mettre sur pied un potager collectif sur le site des abattoirs. Voici le chapitre 3 de notre feuilleton Pluvert-la-Ville. Aujourd'hui, il y a un groupe en moyenne de 8 personnes qui viennent régulièrement. On prépare les bacs ensemble, on parle ensemble de ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut enlever. Et puis c'est convivial, malgré que parfois, mais bon, ça c'est comme tout. Mais sinon, ça se passe pas mal et je trouve que c'est très bien. Et puis, on mange parfois ce qu'on met à la terre. Et puis bon, je viens de la campagne aussi. Ça me fait un peu penser à mes origines. Et pour moi, ça c'est plus important, peut-être que d'aller au cinéma. Ça a été fait des capucines, du tournesol, il y a des choux, le reste. Le but, c'est que quand il y a quelqu'un qui passe, il comprenne quelque chose. C'est une émotion du moment. Tu expliques qu'ils ne doivent rien. Non, c'est pas une école non plus. Ils n'ont pas un bulletin en sortant. Ils comprennent ce qu'ils ont compris. Je ne sais pas. Qu'ils se promènent et qu'ils aient une émotion différente. Ça ne paraît pas, ce n'est pas déterminant, mais moi je trouve ça bien. Tout cet espace, quand il n'y a pas le marché, il ne sert à rien. Donc occupons un petit espace d'expression. C'est une expérience, comme un laboratoire, un potager laboratoire, et voir un peu ce qui se passe. Un potager à Saint-Gilles, il serait moins créatif qu'ici. Il serait plus structuré, il serait plus... Mais dans le sens de l'image de la société. Ici, il ne peut pas l'être. Donc ça, c'est plus intéressant. Moi, je trouve plus intéressant ici qu'à Saint-Gilles. Bon, ça chauffe plus ici, disons. Ben, ça, c'est rien. Quand tu fais cuire des haricots, tu mets du feu en dessous. Non ? Pas mal. Ils ne pensent pas y arriver. Mais à force de travail et d'abnégation, nos participants aux ateliers deviennent les présentateurs de Corsair TV. Que de compétences conquises en si peu de temps. Et en parlant de temps, voici un homme pressé. La marina sur le canal, Guido ne veut pas en entendre parler. Bruxelles est un port de mer dont l'activité industrielle est essentielle pour l'avenir. Visite Guido Guidé sur la péniche du plein open air. On va raconter beaucoup de choses en peu de temps, comment on va faire. Donc, vous voyez également sur ce même plan de 20h, une ligne toute droite, comme ça. Sur la gauche, ce dessin, vous avez une ligne toute droite, vous voyez, qui a été tracée comme si c'était avec un marqueur, dirait-on aujourd'hui. Pas en 1555, quand même. Et donc, cette ligne-là, c'est la ligne du canal. Parce qu'en 1555, on vient juste de décider la création du canal de Willebrook. La découverte du port par l'eau, c'est autre chose que découvrir par la route. Donc, en découvrant un canal, on le fait sur l'eau. Et vous voyez se décliner, au fur et à mesure qu'on avance, les différentes fonctions. En s'ajoutant, pourquoi le canal existe, quelle est son origine, le canal commercial, le canal charbonnier, c'est important. L'histoire du canal de Willebrook, c'est donc les commerçants bruxellois qui l'ont voulu. Puis il y a eu un débat très important au début de vers 1890, pour avoir, 1880, pour avoir à Bruxelles un port maritime, un port de mer. On rêve, hein, on est des Bruxellois, et on veut un port de mer. Alors, 75 kilomètres de la côte, même pas, parce qu'il fallait passer à Parlesco. Donc, c'est assez quand même impressionnant. Quelque part, faire des balades en bateau, comme ceci, avec un bon commentaire, permet de réconcilier, quelque part, la ville avec l'eau. L'eau qu'on moyenne le transport. Pas seulement l'eau, pour y taper son derrière, dans un petit bateau, avec une petite voile. Les marinas, on a vu ça ailleurs, il y a d'autres pays pour ça. Mais Bruxelles est un port de mer, c'est une activité de type industriel. Qu'on y fasse du canot et du canac, tout à fait d'accord, c'est pas contradictoire. Il ne faut pas que ce soit contraire avec l'activité principale, qui est une voie d'eau, le transport de marchandises. Qui est essentiel, essentiel au niveau développement durable, essentiel dans la perspective d'avenir. C'est des liaisons envers Charleroi-Paris, rien que par l'eau. Ça existe. Il faut être vif et attentif pour rassurer la régie studio. Lancer les titres au bon moment, changer de plan, faire défiler le prompteur et soigner le son. Les participants réalisent l'émission dans les conditions du direct. Sans transition, l'espoir, c'est le projet de 14 familles à revenus modestes qui sont devenues co-propriétaires d'un bâtiment passif à Molenbeek. Reportage. J'habite ici avec ma famille, mon épouse et trois enfants. On habite là plus ou moins un an et un mois, depuis juillet dernier, dans la maison passive, maintenant qu'on habite ici. On a travaillé dans ce projet avec le fonds du logement, la maison de quartier Bonnevie et l'association qui a été créée, l'espoir. Un des problèmes des familles qui ont été choisies, toutes les familles étaient des familles à revenus modestes et mal logées. J'habitais dans un appartement d'une chambre avec mes deux enfants et j'habitais au quatrième étage. C'était un appartement insalible. Moi, personnellement, j'ai toqué la porte de la maison de quartier Bonnevie en 2002. À cette époque-là, on est vraiment dans un état de logement précaire. Un appartement de 56 mètres carrés avec trois enfants et mon épouse. Acheter son logement, c'est contribuer à arrêter ce spirale de problèmes de logement et puis de payer des loyers très chers pour des logements souvent en mauvais état. Comment voulez-vous un enfant ou bien des enfants partent à l'école avec quelque chose de bien de leur tête s'il mal dormait, mal logé, il n'a pas de table, il n'a rien pour faire ses études, pour faire ses devoirs et tout ça. Si on regarde sur la cour, c'est mieux quand on regarde. Si on regarde ici, on peut voir que les moments où ça a le plus consommé, peut-être que vous avez acheté votre radiateur à ce moment-là, parce qu'on voit qu'en décembre, il y a beaucoup plus de consommation. C'était sans doute les mois de décembre, janvier, février que vous avez utilisé. On a créé un petit groupe de travail avec huit habitants, je pense, qui étaient intéressés par savoir un peu plus aussi sur ce que c'est que une maison passive, comment faire pour se sentir bien dans ces maisons et pour aussi maximiser les gains, parce que l'intérêt ici, vraiment, c'était de très fort diminuer leur charge. Ça, c'était un des critères importants et je pense que c'est ça qui a fait aussi, qui a été une des raisons pour lesquelles ils ont proposé le passif. C'est que ça change, en fait, on a moins de factures. Là, on n'a pas le gaz, on n'a que l'électricité. Donc, franchement, ça diminue la facture. Puis, le fait que c'était une maison passive, on a eu aussi une prime pour la maison passive. Et en plus, le projet a reçu un prix comme bâtiment exemplaire de l'IBGE, de Bruxelles Environnement, et ça a fait aussi que ça a diminué le prix. Par mois, moi, je paye 611 euros. J'ai moins de charge, en fait, donc ça se passe bien. Il y avait deux fraisiers. Deux fraisiers. Mais des framboises. Oui, c'est des framboises. On a presque tout. On a une salle de bain à part, une douche, des grandes chambres. Ici, le salon, c'est grand. Voilà, c'est tout ce que je voulais, en fait. C'est parfait. C'est un rêve, parce que de zéro, de rien du tout, d'une maison précaire à une maison passive, avec un jardin et avec quelque chose de bien, c'est vraiment un rêve ici inoubliable et vraiment, on est très content. Aller pour avoir un appartement, c'était déjà important. Et là, je suis propriétaire. C'est un rêve, moi. C'est un rêve qui est devenu réalité, en fait. Voilà, c'est tout simplement beau. Je suis très fière. Toute image télé est une construction. Et celle de Corsair TV aussi. Au sein de notre comité de rédaction, on apprend comment les décrypter et comprendre comment elles se fabriquent. C'est une belle occasion de développer son esprit critique dans un monde tellement saturé de pixels. Il est maintenant l'heure de faire la connaissance d'Eliane. Elle a plusieurs printemps au compteur et c'est dans le quartier de Kureguem qu'elle a trouvé son bonheur. Portrait. Je suis arrivée en 1981, mais à ce moment-là, il y avait des vieux bâtiments qu'ils ont abattus pour faire le parc. On m'a donné un appartement au rez-de-chaussée. Et du fait, le rez-de-chaussée, il n'y avait pas le parc. Il n'y avait qu'un terrain vague. Donc, tout le monde, tous les enfants, s'asseyaient sur la tablette. Jamais ouvrir la fenêtre. Ils toquaient. Madame, on peut avoir de l'eau ? Madame, on peut avoir une orange ? Je dis, non, ce n'était pas possible. J'ai demandé de monter. Et c'est à ce moment-là, quand ils ont construit le parc, que j'ai insisté. Si on pouvait leur mettre de l'eau. Alors, ils ont mis la fontaine. Le positif, c'est la maison. Le positif, c'est le parc. En journée. Le positif, c'est que j'avais la facilité. Je n'étais pas loin d'en aller de Rauvrembe avec mon travail. On n'est pas loin de la ville. Non, la seigneurie, pour moi, c'est très bien. Dommage. Dommage. Mais s'ils l'auraient mis ailleurs, ce serait impeccable. Parce qu'on aurait, sans aller dans une... Une seigneurie home, on a tout sous la main, chez soi. Si je ne sais plus marcher, eh bien, j'ai un large... Le hall est très large. Les ascenseurs, on a pris un petit, mais il y a un très grand. Non, pour moi, moi, je me sens bien aussi. Malgré tout ce qu'on me dit, moi, je me sens bien. On l'a dit, les ateliers d'initiation Oesia au Corsair, c'est comme ça. Mais au fait, qu'en pense les intéresser ? En fait, j'ai passé quatre jours vraiment formidables, très intéressants et instructifs. Et j'ai apprécié, disons, ce métier de journalisme. Voilà le point fort, c'est quand je me suis retrouvée devant les caméras et que j'ai dû réciter ce texte. C'était très intimidant, mais ça m'a beaucoup plu. C'était la première fois que je faisais ça, donc j'étais extrêmement stressée, comme tu as pu le voir. Mais j'ai trouvé ça très marrant, en fait. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et là, comme tu le vois, j'ai encore les mains qui tremblent. Donc, c'est vraiment bien, en fait. C'était un gros travail sur moi-même, parce que je suis quelqu'un d'assez timide, quand même. Et ça, c'était... Moi, je suis contente. Je m'intéresse, malgré mon âge, je m'intéresse beaucoup à la technique actuelle. Voilà ce qui m'a amené ici. Le montage, avec l'image et son, et le collage des différentes interviews, ça, c'est passionnant. Alors, ça vous a plu ? Dans deux semaines, vous pourrez nous bombarder de messages, car nous aurons un brand new website pour les nuls en anglais, un tout nouveau site. Bon, pour le moment, il y a encore quelques bugs, parce qu'il est en construction, mais bientôt, vous pourrez voter pour vos séquences préférées, partager nos reportages sur Facebook, participer au forum, et j'en passe. On se donne donc rendez-vous tout bientôt sur www.corsair.tv et dans un mois pour l'épisode 10. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada